Musique De retour sur le plateau de la TV Service, oui, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, et là, on va parler du JOM, jeunesse outre-mer. Mais qu'est-ce que c'est ? Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Pour en parler, je reçois sur le plateau David Blick, bienvenue. Merci, merci de me recevoir. Ah, mais c'est toujours un plaisir. En plus, j'aime le concept, j'aime le travail que vous faites, et on va expliquer justement aux téléspectateurs ce que c'est. Donc déjà, petite explication, qu'est-ce que le JOM ? Alors, c'est très simple. Jeunesse Outre-mer, c'est un réseau professionnel. C'est une association qui s'est montée en 2013, à Paris, où est toujours située la maison mère. Et le but du réseau est vraiment de créer ce réseau, de créer un dynamisme entre les régions ultramarines. Donc c'est la destination de toutes les régions, départements et territoires d'outre-mer. Et c'est de créer un réseau, de se créer des contacts, des passerelles, des accompagnements. On est très focussés sur l'aspect ressources humaines, mais voilà, on monte des partenariats avec des organismes en France, dans les régions d'outre-mer, et on essaye d'apporter un petit plus pour notre jeunesse. Alors, on entend justement jeunesse, voilà, je vais rebondir dessus. Est-ce que c'est vraiment réservé qu'à la jeunesse ? C'est-à-dire, bon, même les jeunes anciens, comme j'aime bien les appeler, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 30-40 ans ? Ou est-ce que ça va même plus loin ? C'est-à-dire que quelqu'un de 60 ans, qui veut apporter justement sa pierre à l'édifice, peut venir vous voir ? Alors aujourd'hui, quand on parle d'aspect RH, c'est vrai qu'on a tendance à se focusser un petit peu sur les jeunes qui sortent d'études, qui recherchent leur premier emploi, ou qui cherchent peut-être à s'expatrier, à monter des projets aussi, à entreprendre. Mais bien entendu, tout aide et tout support, et la bienvenue, la jeunesse, c'est avant tout dans la tête. Voilà, exactement. Hé, la jeunesse, c'est dans la tête. L'âge, ce n'est que nombre. Hé, remember. Alors, est-ce que... Alors, vous êtes tout jeune ici en Guadeloupe, je pense que vous avez un an ? Oui, voilà, on a monté la délégation guadeloupéenne il y a un an. OK. Donc, on veut vraiment faire office de relais local pour la maison mère à Paris. L'idée est de reproduire un petit peu le schéma qui a été mis en place en métropole. de le mettre en place ici pour mettre en place un dynamisme local et de travailler sur un certain nombre de sujets. Un des sujets d'actualité est bien sûr le retour au pays. Exactement. On a tendance à dire, c'est bien de revenir, il faut revenir et il faut entreprendre, mais il faut quand même accompagner les gens qui veulent rentrer, les jeunes qui veulent rentrer, qui veulent entreprendre. Et je pense que si on veut avancer, qu'on veut développer cet aspect-là pour notre région, c'est important de mettre en place ce réseau-là en local. Est-ce que ça manquait, c'est-à-dire justement le réseau entre les jeunes entrepreneurs ? Est-ce que justement tu as senti en revenant, parce que tu es jeune, tu as fait un retour au pays dernièrement, mais est-ce que tu sentais qu'il y avait un manque de connexion entre les jeunes entrepreneurs, entre la façon de trouver du boulot, entre la façon justement d'évoluer, même dans son propre boulot ? Est-ce que tu trouvais que ça manquait ? L'idée, moi je suis rentré il y a un an, j'étais agréablement surpris parce que je pense que les initiatives se multiplient, et ça c'est intéressant. Maintenant je pense qu'on peut aller un peu plus loin, qu'on peut aussi accélérer cette démarche-là. Pas forcément que ça manquait, mais peut-être qu'il faut prendre les choses d'une autre manière. Le réseau, ça sous-entend aussi du partage, partage d'informations, partage d'expériences, partage de projets, d'idées. Et je pense qu'il faut qu'on mette l'accent là-dessus, ne pas hésiter à monter des projets ensemble. Ça ne veut pas se dire que demain on va nous piquer l'idée, qu'on va aller monter, on va nous piquer l'idée pour monter l'entreprise qu'on avait rêvé de monter en Guadeloupe, ou ailleurs, mais l'idée, on ne peut pas avancer tout seul. Exactement. Et donc, Jeunesse Outre-mer, je pense, veut vraiment mettre l'accent là-dessus, avançons ensemble, pour avancer chacun dans nos projets personnels et professionnels. Ok, justement, tu parlais du retour au pays, qu'est-ce qui fait peur selon toi ? Justement parce qu'il y a énormément d'Antillais partis là-bas qui veulent revenir, mais souvent ils hésitent, ils ont peur de franchir le pas, je dirais. Pour toi, qu'est-ce qui les effraie ? Il y a des barrières, je pense qu'il y a des barrières psychologiques aussi, il ne faut pas se le cacher, quand on est en métropole, en région parisienne, suivant le type d'études qu'on a suivi, le travail qu'on nous réalise aujourd'hui, c'est sûr que les possibilités paraissent beaucoup plus grandes en région parisienne, plutôt qu'en Guadeloupe, où on se sent peut-être un peu plus isolé. Et du coup, je pense que c'est sans doute de franchir le pas, de se dire, mais finalement j'y vais, mais s'il n'y a rien, je peux peut-être perdre plus. Et ils se disent qu'ils ont moins de chances de réussir. C'est-à-dire qu'entreprendre ou même évoluer dans sa carrière, ce n'est jamais facile, c'est une véritable gestion, un véritable management personnel. Mais on se dit que c'est plus facile de le faire en métropole, ou, on parle de métropole, mais Canada, USA, ou autres pays, plutôt que de revenir sur l'île de la Guadeloupe, et de se dire, bon, ben, finalement, qu'est-ce que je peux faire ici ? Donc l'idée, c'est de casser ce mythe, de montrer qu'il y a des jeunes qui sont ici, qui veulent entreprendre, qui veulent faire avancer les choses, et qu'on les accueille pour participer au mouvement. Quelle est la plus grande galère, je dirais, en Guadeloupe, pour entreprendre ? Je pense vraiment, clairement, c'est... On a peur de partager. OK. On a peur de partager. Il y a des galères, c'est-à-dire, quand on va parler dans les détails de recherche de subventions, de mise en contact, de rechercher les bons contacts, de faire avancer les procédures. La France, en général, est un pays très administratif. Oui. Et donc, ça prend du temps. Et c'est le cas ici. Et comme on est sur un petit territoire, les choses ont tendance à être exacerbées. Exact. Mais au-delà de ça, je pense que c'est d'autant plus important de partager, de s'entourer des bonnes personnes. Le but n'est pas de trouver la personne qui va nous pistonner pour nous mettre à telle place. Mais l'idée, c'est d'avoir un groupe de personnes autour qui vont nous aider, pas forcément au même moment, pas forcément de la même façon, mais qui vont nous aider à un moment donné dans notre projet. Et c'est l'idée du réseau même que nous, on souhaite mettre en place en local. OK. Mais est-ce qu'en Guadeloupe, on se fait assez confiance pour partager ? Parce que là aussi, pour partager, il faut se faire confiance. Et souvent, on dit, bon, je ne dévoie pas trop mes affaires en café et en baffet, parce que bon, soit on va me voler l'idée, soit on va me dire, non, tu n'y arriveras jamais. Donc ça, ça va me décourager. On a l'impression qu'on ne se t'aime pas, on ne se fait pas confiance. Est-ce que ça aussi, il faut casser ça ? Et s'il faut le casser, comment le casser ? C'est clairement un blocus aujourd'hui. C'est un point de blocage, une barrière claire au retour et aussi à l'entreprenariat en général. Et de le casser, c'est d'essayer de multiplier ces moments d'échange, de créer ces moments d'échange. Et quand je dis moments d'échange, c'est entre professionnels qui ont vécu des choses dans leur carrière, qui peuvent nous faire un retour d'expérience. Et je ne parle pas forcément de professionnels qui ont réussi, qui sont devenus multimilliardaires et qui ont un empire. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont entrepris, qui n'ont pas réussi du premier coup. Et c'est important aussi d'avoir ce retour d'expérience-là en disant « J'ai testé dix fois avant de monter cette boîte-là qui a marché. Je me suis planté dix fois, mais ça m'a appris des choses. Voilà ce que ça m'a appris, voilà ce qui n'a pas fonctionné et voilà comment je peux avancer aujourd'hui. » Et c'est important d'avoir ce retour d'expérience-là parce que ça permet de dédramatiser la chose et de rassurer les gens et de créer ce contact contre les personnes. Alors justement, tu nous parlais d'échange et cet échange, vous le faites justement pendant des after-work. Donc notre prochain after-work, ce sera le 6. Si ça ne me trompe pas, le 6 février, tout le monde peut venir. Déjà, est-ce que c'est gratuit ? Est-ce qu'il faut s'inscrire en ligne ? Est-ce que les places sont limitées ? Dis-nous tout. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un prochain after-work le 6 février au Yacht Club, qu'est l'heure de Noix à Pointe-à-Pitre. Il faut réserver sa place. Donc on a un nombre de places limitées dû à la configuration. Donc on ne peut pas venir sur un coup de tête, genre, j'aimerais bien voir. Vous serez les bienvenus sur place, il y aura quand même de quoi faire. On a quand même un espace assez... C'est assez sympa. C'est assez sympa, le Yacht Club. Au pire, vous allez rester debout, ce n'est pas grave. L'idée, c'était vraiment d'avoir un endroit assez confortable que les gens aient de la place et se sentent à l'aise pour échanger aussi. Mais vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places. On a un lien qui est présent sur tous nos réseaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Un lien WizzEvent. Vous pouvez réserver votre place. L'entrée est à 10 euros qui comprend l'afterwork et l'échange avec les professionnels, mais aussi une collation, boisson et petite collation, petite tapas. Alors comment ça se déroule exactement ? C'est-à-dire, ça dure à peu près combien de temps ? Ça commence à quelle heure ? Est-ce qu'il y a vraiment... Pendant le nombre de temps où on est là, est-ce que c'est que de l'échange ou est-ce qu'il y a de l'écoute ? Est-ce qu'il y a peut-être un visionnage de vidéos ? Dis-nous tout. Alors clairement, on va faire venir des intervenants et on a la chance cette fois-ci d'avoir des intervenants quand même qui ont une bonne expérience à partager. Ok. Mais c'est vraiment un événement, on va le dire, très cool. C'est un moment d'échange. Ok. Le but, c'est vraiment d'échanger. Ils vont nous faire part de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu, de ce à quoi ils ont dû faire face. Oui. Mais c'est vraiment un échange. On est libre de poser toutes les questions, de faire toutes les remarques qu'on souhaite. qui vont nous faire part de... Il y aura un moment d'échange. Ça commence à 19h. D'accord. Un créneau à peu près de 19h à 22h. Ok. Les intervenants vont prendre un peu de temps pour présenter, ils nous font un retour de leur expérience. Oui. Et après, derrière, le but, c'est vraiment que tout le monde échange entre eux, avec les intervenants, entre eux publics aussi. Ok. Et l'idée, c'est de créer ces contacts. Donc, c'est vraiment se faire un réseau. Je pense, mec, que vous aidez aussi à faire des CD, que vous aidez à vraiment s'intégrer, quoi. Vous aidez. Exactement. C'est-à-dire qu'on présentera aussi Jeunesse Outre-mer un peu plus en détail lors de cet événement-là. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle un Jum Connect, Jeunesse Outre-mer Connect, qui est notre after work. Oui. Mais on organise aussi des ateliers RH, coaching RH, qui, effectivement, nous permettent d'accompagner des gens dans leur recherche d'emploi, etc. Et derrière, on monte aussi des partenariats en collaboration. Dernièrement, on a organisé un événement avec l'APEC et la Team Jobla sur un after work professionnel. Et voilà, on essaye d'être acteur de l'animation du réseau en local. C'est excellent. Créer-vous des contacts, créer votre réseau, apprenez comment entreprendre. Justement, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat et même le fait d'investir, c'est dans notre ADN, je dirais ? Ou est-ce qu'on est totalement éloigné de tout ça ? En Guadeloupe, est-ce qu'on aime entreprendre et est-ce qu'on sait comment investir ? Moi, je pense que ça fait partie de l'ADN parce qu'on a plein de bonnes idées. Et on avait déjà fait le constat il y a quelques années. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui. On a une génération aussi qui souhaite avoir aussi de la liberté dans son emploi. Et cette recherche de liberté passe souvent par l'entrepreneuriat. Exactement. Et on a beaucoup d'idées parce qu'on sait aussi qu'il y a énormément de choses à faire dans nos régions. Le thème de l'événement du 6 février, c'est sur le tourisme, entrepreneuriat et innovation. Ok. Ça nous a paru important de faire un petit focus là-dessus parce que le tourisme, tout le monde dit que c'est un secteur clé pour la Guadeloupe. Mais clairement, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui est possible de faire ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Exact. Et donc, et c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur l'entrepreneuriat mais également l'innovation parce que je pense qu'on peut, et on pense tous qu'on peut aller plus loin, qu'on peut peut-être monter des nouveaux modèles pour accélérer ce secteur qui effectivement fait partie des secteurs clés de la région, clairement. Alors, tu m'as parlé aussi d'échange avec l'étranger, c'est-à-dire peut-être la Belgique ou même nos amis caribéens. Est-ce que là aussi tu peux nous en parler parce que c'est super de pouvoir partager les expériences, expérience de la Caraïbe, expérience même de l'Europe. Est-ce que là aussi il y a un travail à faire, pas forcément avec la France mais aussi la Belgique, la Suisse. Là aussi, est-ce que tu crois que dans le futur ça peut être porteur ? Alors aujourd'hui, Jeunesse Outre-mer a un pôle mobilité international où on a pu monter des partenariats notamment avec le Cameroun. Il y a eu des discussions avec le Brésil. L'idée est de pouvoir créer des programmes d'échange et pourquoi pas d'envoyer des jeunes ultramarins en stage ou en VIE à l'étranger. Ça a été le cas pour le Cameroun, par exemple. On a eu dernièrement un programme d'échange avec une association belge qui a envoyé une équipe d'une dizaine de jeunes de Belgique en Guadeloupe sur le thème du sentiment d'appartenance européen. Donc pour les Belges ça paraissait évident. Par contre, ils se posaient la question si pour nous, ultramarins, ça nous paraissait aussi évident à 8000 km. Donc il y a eu des échanges avec une équipe de jeunes Guadeloupéens également l'année dernière qui ont été très fructuants, très constructifs et il y a eu pas mal d'échanges de questions, d'analyses, de brainstorming un petit peu sur des concepts. Et l'idée, nous, c'est vraiment un de nos objectifs pour la délégation Guadeloupe. On est jeune Guadeloupe mais j'ai envie de dire jeune Caraïbe et on a tendance à toujours réfléchir par rapport à la métropole, par rapport aux USA, au Canada ou à d'autres pays mais dans la Caraïbe, il y a tellement de choses. Oh là là ! Vous voyez, c'est même pas moi qui le dis. Il y a tellement de monde autour, il y a tellement d'îles où il se passe des choses déjà et sur lesquelles on peut prendre exemple et puis il y a certainement des choses où nous, on peut apporter notre pierre à l'édifice et avant de parler d'aller à 8000 km, regardons ce qui se passe autour et essayons de créer des passerelles de communication entre les îles, entre les différents territoires que ce soit des territoires hispaniques, anglophones ou francophones. Je pense qu'il y a la culture business et universelle et qu'on peut entreprendre ensemble. Et c'est l'idée aussi du Jean-Bruncônec du 6 février, le tourisme, c'est aussi de mettre l'accent sur la région Guadeloupe et ce qui peut se faire autour. Excellent ! Et c'est là où ça peut être aussi un facteur pour certains jeunes qui se posent la question de rentrer, de se dire finalement, il y a peut-être des choses à exploiter, il y a peut-être des choses à faire et qu'on n'est pas forcément cantonné au petit territoire de la Guadeloupe. Parce que j'ai envie de dire qu'on est dans la Caraïbe et la Caraïbe est immense. Et la Caraïbe est immense, on vous rappelle encore une fois, c'est le 6 février, c'est After Walk de 19h à au moins 22h. Vous pouvez vraiment vous créer des réseaux, travailler votre CV, prendre des conseils, échanger. Eh oui, on vous envoie en service là, là c'est pour l'emploi. Justement, quel secteur à part le tourisme dans lequel je dirais qu'un jeune, parce que là les jeunes ils sont chauds, ils veulent entreprendre, quel secteur peut-être conseillerait-tu ? Un secteur peut-être délaissé, alors qu'honnêtement il peut rapporter beaucoup. Tu as des petites idées là tout de suite ? Il y a différents secteurs qui apparaissent. Un secteur qui est la mer en général, les métiers de la mer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi sur la région. Et il y a un autre secteur qui paraît peut-être moins évident, mais dont on entend parler de plus en plus, c'est le secteur des hautes technologies. Ok. Il y a de plus en plus d'initiatives qui se créent, de l'accompagnement, je pense à des projets dans le domaine de l'agriculture qui viennent accompagner les agriculteurs à augmenter leur productivité au niveau de leur culture ou à améliorer leur process pour optimiser les coûts, etc. Il y a des sociétés qui sont en train de se mettre en place et qui montent des projets là-dessus. Ok. Et donc la haute technologie, je pense le numérique. Le numérique, il n'y a pas besoin d'être dans une maison mère à Paris pour faire du numérique. C'est online, donc on peut être partout. Et je pense que ces pôles numériques peuvent servir à la région Guadeloupe dans différents domaines pour le coup. Ok. En tout cas, moi, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie de venir, de créer mon réseau. Justement, si on veut s'inscrire, si on veut te suivre pour avoir plus d'informations, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez Facebook, Twitter, un site Internet ? La Total, vas-y, donne tout. De toute façon, ça va s'afficher à l'écran. Eh bien, effectivement, on est ultra connecté. On est présent sur tous les réseaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. On a notre site Internet qui s'affiche sur l'écran. Vous pouvez nous rejoindre. L'association est ouverte. On est toujours demandeurs de support. Vous pouvez être membre actif ou juste adhérent. C'est au choix. L'adhésion se fait très simplement par une rencontre avec nous, un échange. Et c'est 15 euros par an. C'est une cotisation symbolique, mais vraiment pour rejoindre le réseau, l'idée de faire grandir ce réseau. Donc, on est... La porte est grande ouverte pour tout le monde. Et je donne rendez-vous à tout le monde le 6 février au Yacht Club, qu'est l'Ardennois.apitre, pour notre J'aime connect sur le thème du tourisme, entrepreneuriat et innovation. Excellent. Vous savez tout. Franchement, allez-y. Allez vous faire des contacts. Petite question. Je sais que c'est à peu près tous les trois mois. Est-ce que, bon, avant, peut-être les grandes vacances, il y aura un autre after work, si jamais, et loupes, celui du 6 ? L'idée est de pouvoir organiser aussi deux, trois, trois, quatre after work dans l'année sur différentes thématiques. Donc, l'idée serait d'en organiser un avant les grandes vacances. On vous tiendra au courant. Connectez-vous. Vous repassez sur le plateau. Vous en saurez plus. Excellent. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. C'est un réel plaisir d'avoir fait connaissance avec J'Homme Jeunesse Outre-mer. C'est un excellent travail. Franchement, lâchez rien. Continuez. Parce que c'est vraiment excellent. Moi, le temps justement de remercier aussi, et bien oui, mes partenaires, qui m'habillent de la tête aux pieds. Vous avez vu ce petit polo ? Il faut descendre à Bastère. Et puis bien sûr, si vous en avez marre de faire votre lessive et de repasser direction le moule net Blanchisserie Pressing, je vous donne rendez-vous bien entendu demain pour un nouveau numéro de ETV Service. Merci encore d'être passé sur le plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada